Le meilleur moment, c'est les étoiles. On se baladait dans la forêt la nuit avec les flambeaux. Et à un moment donné, on s'est arrêtés, on s'est mis à regarder les étoiles et je suis resté 20 minutes au moins. Quand je suis rentré dans la forêt, j'ai dit il y a quelqu'un que c'était la plus grande et j'ai dit tout, que c'est un calme immense et c'est reposant en fait. Se dire que l'extraordinaire, il n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Et c'est surtout que l'extraordinaire, nous on a la chance de pouvoir en bénéficier. Dès qu'on a envie de prendre une voiture, on va forcément dans une forêt. Mais par contre, ce n'est pas du tout accessible pour tout le monde. Dès que tu mets le mot handicap, les gens se disent « Ah, comment je vais faire ? » Mais je me demandais comment l'alchimie allait se passer entre nous et des gens qui ne connaissent pas le milieu de l'un handicap et ça s'est passé naturellement. Je suis désolé, mais être tranquille, posé, ça a rapproché tout le monde. Ça me parle beaucoup le mot naturel parce qu'en fait, il y a une sorte de simplicité dans la rencontre de nous qui nous connaissons beaucoup, mais d'autres qui ne se connaissaient pas du tout. Et je pense que le milieu naturel aide à être naturel. Et je trouve ça super intéressant que tu l'aies soulevé toi parce que je trouve qu'on a eu l'impression qu'en 24 heures, on se connaissait plutôt bien à la fin et qu'on n'a pas vraiment pris de temps sur « Ah oui, toi, t'es en fauteuil, moi je suis en marchant » et que ça avait plutôt été une richesse de différence. Et que quand on voyait bien que toi, t'étais avec ton fauteuil à galérer dans la forêt et que moi, je pouvais courir à côté, on pouvait en parler librement et qu'il n'y avait pas ce truc de « Ah, je me pose des questions », tout ça. Pour moi, la formation ou l'idée d'essayer avec vous, parce qu'en fait, on n'a pas de garantie de se dire « Ok, ça va vous faire ça », mais bien de tester, c'est d'abord de s'intéresser à « Je dis vous » parce qu'en fait, vous faites partie d'une population où des fois, c'est pas évident de se dire « Ok, je me lance », vous avez des particularités de communication ou de vie qu'on ne comprend pas parce qu'on ne les vit pas. Et donc, je pense que s'intéresser à vous, moi, ça m'aide à me dire « Ok, comment on peut faire pour pouvoir faire en sorte que sortir simplement, c'est pas si compliqué ? » Et surtout, ça fait une rencontre qui a lieu entre toi, moi et nous deux, on va rencontrer le milieu naturel, par exemple. Peut-être ce qu'on aimerait faire dans cette formation, c'est-à-dire proposer une rencontre, donc c'est une parenthèse, et puis que la rencontre, elle permette de mieux se connaître, que ce soit des personnes qui ont un vécu professionnel accompagné des groupes dehors, des gens qui sont professionnels du socio-médical ou des personnes qui en bénéficient, et que cette rencontre-là, elle puisse se faire dans un espace de qualité qui fait qu'on peut, en toute franchise, se poser des questions et réfléchir ensemble à comment on peut faire pour qu'on propose des petits voyages extraordinaires dans un milieu qui est ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada